L'alarcetier du lac Wawilut Dans les temps anciens, lorsque le sultan Yacoubal Massour Régnait sous le vaste empire des Almoides Des légendes mystérieuses circulaient au sujet d'un lac Dans les montagnes des Bénis-Nassou Ce lac, appelé Wawilut, était entouré de récits étranges et sacrés curieux T'en savoir plus, Yacoubal Massour décida de se rendre en personne dans cette région Il arriva dans un petit village, niché au pied des montagnes Les habitants lui parlèrent d'une femme sage, Lala Asseti Qui vivait à proximité du lac et qui connaissait ses secrets intrigués Le sultan fit appeler Lala Asseti, impatient d'écouter ce qu'elle avait à dire Sous un grand olivier au bord du lac Lala Asseti s'approcha du sultan et s'assit à ses côtés Ses yeux brillaient de sagesse et d'une voix douce mais ferme Elle commença à raconter l'histoire du lac Wawilut « Ô sultan, dit-elle, il y a très longtemps Avant votre règne, un village prospère se trouvait ici Ses habitants vivaient en paix Mais un jour, le ciel s'assombrit et le plus éthérime s'abattit sur eux Un déluge était sur le point de tout détruire » Lala Asseti fit une pause, laissant le silence remplir l'air Puis continua, trois cents hommes, des marabouts Parcouraient alors ses terres Chakabdelkader, Djilali Boumediene Lemgit et Bouazar Arbi étaient venus pour prévenir les habitants du danger à venir Mais malgré leurs avertissements, personne ne voulut leur ouvrir la porte Sauf une pauvre veuve, elle, pleine de bonté et d'humilité, les accueillit chez elle Le sultan, intrigué, écoutait attentivement Lala Asseti poursuivit, en échange de sa générosité Les marabouts accomplirent des miracles pour elle Ils libérèrent son fils qui était en prison Firent apparaître des chèvres dans sa cour et remplirent ses jars de blé Mais avant de partir, ils lui donnèrent un conseil précieux Suite à Chienne, là où elle ira, tu seras en sécurité Lala Asseti baissa légèrement la voix pour donner plus de force à ses mots Le lendemain, le déluge frappa le village L'eau montait si vite que les habitants furent emportés par les flots Mais la veuve, elle, suivit sa chienne jusqu'à une colline Où elle et sa famille trouvèrent refuge Le village disparut sous les eaux Et le lac que tu vois aujourd'hui est né de cette tragédie Les yeux du sultan s'élargirent alors que Lala Asseti conclu son histoire Mais ce n'est pas tout, ô sultan Bien des années plus tard, j'ai rencontré un être étrange au bord du lac Un homme nommé Messaoub Il m'a dit qu'il était l'un des derniers survivants du village Mais après des années de solitude et de chagrin Il s'est transformé en une créature spirituelle Un djinn et est devenu le gardien du lac Aujourd'hui, les habitants viennent attacher des morceaux de tissu aux arbres autour du lac Pour prier Messaoud et demander sa protection Sous-titrage Société Radio-Canada Lala Asseti Baissa Légèrement la voie pour donner plus de force à ses mots Le lendemain, le déluge frappa le village L'eau montait si vite que les habitants furent emportés par les flots Mais la veuve, elle, suivit sa chienne jusqu'à une colline Où elle et sa famille trouvèrent refuge Le village disparut sous les eaux Et le lac que tu vois aujourd'hui est né de cette tragédie Les yeux du sultan s'élargirent alors que Lala Asseti conclut son histoire Mais ce n'est pas tout Au sultan Bien des années plus tard J'ai rencontré un être étrange au bord du lac Un homme nommé Messaoud Il m'a dit qu'il était l'un des derniers survivants du village Mais après des années de solitude et de chagrin Il s'est transformé en...